Focus à présent à l'occasion du salon de l'agriculture sur l'une des plus anciennes maisons de Salaison. La Salaison Bens est installée dans la banlieue de Nancy à Jarville-la-Malgrange. Sa spécialité est le jambon cuit, un jambon de qualité qui est exporté dans le monde entier. Visite guidée signée Jean-Pierre Petitcola et Olivier Bouillon. Une main experte désosse ce jambon. Nous sommes à la Salaison Bens à Jarville. Plus de 1000 jambons sont ainsi transformés chaque semaine. La volonté ici est de préserver le côté artisanal du travail. Tout ce qu'on peut faire à la main est fait à la main encore chez nous. On veut poursuivre cette authenticité de fabrication Lorraine, de vrais produits Lorrain, ancré dans le savoir-faire des hommes. Ici chez nous le savoir-faire c'est pas des machines, c'est des hommes. Pour offrir 120 références de jambon et en produire 450 tonnes par an, il faut à la Salaison Bens beaucoup d'animaux. 20% de porcs viennent de Lorraine, principalement de Meuse, le premier producteur régional. Beaucoup de porcs sont élevés dans la Meuse, sachant qu'en Meuse, ils ont la production des céréales, souvent ils font les deux en même temps. Ce qui permet de faire de l'alimentation à la ferme d'une part et d'autre part aussi d'avoir les surfaces d'épandage pour le lisier. Et dans une démarche de proximité, la Salaison a souscrit au label Lorraine qualité viande, prouvant que les porcs sont issus de la filière régionale, voire Grand Est. Au sein de Lorraine qualité viande, la première démarche Grand Est sera les porcs où on va basculer, nez, élevé, abattu et transformé dans le Grand Est pour coller aux démarches et au cahier des charges pour pouvoir communiquer et faire la promotion auprès des consommateurs. La Salaison Benz vend ses jambons à la grande distribution, aux grossistes et aux bouchers. 8% de sa production part à l'exportation. On exporte chez nos voisins allemands, mais on exporte aussi depuis fin 2011 jusqu'en Asie, puisqu'on livre sur Macao, Hong Kong et Taïwan. Du jambon Lorraine que l'on retrouve même sur les tables des grands restaurants étoilés, comme à Hong Kong.